Le livre d'Hébreu, ce passage, nous l'avons commencé le vendredi. Nous avions pu partager cela pour ceux qui étaient là le vendredi. Hébreu au chapitre 11, nous avions lu à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Aujourd'hui, nous allons partager à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Mais pour mieux comprendre le contexte, je commence à partir du verset 1. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Dans le verset 4. Maintenant, le verset 4. Par la foi. Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Kayin. Grâce à elle, il fut déclaré juste par Dieu. Donc, au travers de cette foi, Dieu avait déclaré Abel juste devant lui. Car Dieu lui-même approuvait ses dons. Par sa foi, Abel parle encore bien qu'il soit mort. Par sa foi, Abel parle encore bien qu'il soit mort. Verset 5. Par la foi, Enoch fit emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne peut le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Non, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et qu'il le récompense et qu'il le cherche. Amen. Acclame pour le Seigneur. Le vendredi, nous avions reçu un enseignement merveilleux sur la foi. Mais nous n'avions pas vraiment insisté sur la foi, mais sur les grands personnages de la foi. Dieu est vivant. Lorsque nous lisons le verset 1, on nous définit c'est quoi la foi. La foi, la foi, la foi, croire. Vous voyez, alors que nous avions béni notre bébé ici. Quelqu'un qui peut être là, qui a assisté lorsqu'on avait prié pour la femme, mais qui ne continue toujours pas à croire. Ah, est-ce qu'elle n'est pas passée par l'insémination? Ah, est-ce qu'elle n'est pas passée par l'insémination? Et lorsque j'avais prié pour cette soeur publiquement, la personne aussi était là, mais la personne ne continue toujours pas à croire. Ça, ce n'est pas la foi, c'est l'incrédulité. Lorsque Jésus priait pour les gens, et tu vas voir, il dit Il ne disait pas aux gens que ma foi t'a sauvé, non. Dieu est vivant. Ton salut ou ta guérison dépend de ta foi. Si toi, tu ne crois pas, tu doutes, tu places l'incrédulité, alors tu constitues une barrière, tu constitues un obstacle. Tu empêches que ta guérison te parvienne. Tu empêches que la divinité te parvienne. Tu empêches que le miracle, le surnaturel te parvienne. Dieu est vivant. Donc, quelqu'un qui a la foi, C'est quelqu'un qui est sûr, Comme on vient de lire. C'est quelqu'un qui est sûr, Et qui est convaincu. Même si je ne vois pas, Mais je verrai quand même. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Quelqu'un qui a la foi, C'est quelqu'un qui est sûr. Même si de ses yeux, Il ne voit rien. Mais il est sûr Qu'il va voir cela. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la chose pour laquelle Il est sûr que Dieu Ne va pas lui mentir. Il est convaincu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est convaincu. Que ce que je demande à Dieu, Je le recevrai. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer chez moi. Par exemple, ce cas que vous avez vu, J'ai appelé la soeur, Viens porter l'enfant. Je suis convaincu. Toi, tu vas me poser la question, Et pasteur, si ça ne marchait pas alors? Non, ça ne marchait pas, Mais ça ne marchait pas. Parce que Dieu nous a convaincu, Dieu nous a convaincu. Cette question-là de ne pas marcher, Ça, c'est à ton niveau, Mais pas à mon niveau. Parce que moi, je suis convaincu, Mais toi, tu n'es pas convaincu. C'est la foi. C'est ça la foi. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, brièvement, Nous sautons jusqu'au verset 4, Parce que les autres versets, Nous avons partagé cela. Au verset 4, il est dit, Par la foi. La foi, c'est la clé de toutes choses, De l'esprit, Dans le monde spirituel, Pour amener ça dans le monde visible. C'est la clé. Alléluia. Dieu. Tout ce que tu veux recevoir, Dans le monde invisible, Tout ce que tu veux recevoir, Chez Dieu, Le vendredi, On nous a dit, que c'est l'invisible qui a créé ce qui est visible. En d'autres termes, ce qui est visible, ce n'est pas ça qui était en premier. Mais ce qui était invisible, c'est ce qui était en premier. Dieu est esprit. Comme il est esprit, il est donc invisible. Tout ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. Dieu est vivant. La science dit que si tu n'as pas encore vu quelque chose et que tu n'as pas encore touché, c'est que la chose n'existe pas. Êtes-vous d'accord avec moi? Si la chose n'est pas visible et on ne peut pas la toucher, c'est que la chose n'existe pas. Amen. Mais Dieu, il est esprit. Alors comme il est esprit, en d'autres termes, il est invisible. Dans la science, ce qui est invisible, cela n'existe pas. Mais Dieu existe. Mais Dieu, il existe. parce qu'il est l'existence de toute existence. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? La Bible dit ce qui est visible, ce n'est pas ça qui a créé ce qui est invisible. Mais ce qui est invisible, c'est ce qui a créé ce qui est visible. Êtes-vous d'accord avec moi? Dieu est vivant. Dieu est vivant. Ici, nous disons que là, c'est invisible. Bien que nos yeux sont bien ouverts, mais ce qu'il y a ici, là, on ne voit pas. Mais ce qu'on ne voit pas ici, c'est ce qui a créé ce qu'on voit. Comment tu ne vas pas croire? Abel! Abel! Par sa foi! Par sa foi! Après ce qui est offrande, après ce qui est offrande de moi, il a donné une offrande à Dieu. Offrande d'Abel après ce qui est pas un an. L'offrande que Abel donna à Dieu. La Bible l'appelle une offrande meilleure que celle de son frère Caïen. Mais comment on peut parler de la foi par rapport à une offrande qu'Abel a donnée? Personne ne peut donner à Dieu quelque chose de meilleur d'excellent personne ne peut donner à Dieu son meilleur s'il n'a pas la foi. Amen. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Premièrement, ce Dieu-là tu ne le vois même pas. Comment tu peux lui donner le meilleur de ta vie alors que tu ne le vois même pas? Cela veut dire si tu lui donnes cela, donc tu es un homme une femme de la foi. Parce que tu crois en quelqu'un qui est invisible qu'il peut produire le visible. Amen. Vous n'avez pas bien compris. Dieu est vivant. Si tu as faim, je peux te donner une banane à manger. Comment? Le Dieu que tu ne vois pas toi tu vas prendre une offrande qui est le meilleur. et tu lui le meilleur de ta vie. Mais tu ne le vois pas. C'est que tu es un homme ou une femme de foi. Dieu est vivant. Si tu n'es pas un homme de foi, tu ne peux pas faire cela. C'est impossible. Vous savez, nous donnons la plupart de nous nous offrons à Dieu comme Caïen. Caïen, il ne connaissait pas Dieu. Comme le connaissait Abel. Peut-être qu'il avait vu Dieu, il avait connu Dieu, il était les premiers hommes, mais il n'avait pas vraiment connu Dieu. comme son frère Abel a pu connaître Dieu. L'offrande de Caïen a exprimé, a révélé la nature de Caïen. l'offrande d'Abel a révélé la nature d'Abel. Suis-moi attentivement que ça entre bien. Ne fais pas semblant de dormir. Dieu est vivant. Écoute-moi attentivement. L'offrande d'Abel a révélé la nature d'Abel. L'offrande de Caïen a révélé la nature de Caïen. Suis-moi attentivement Église. Dans l'Église, il y a des gens qui ont la foi. Et il y a aussi des personnes qui n'ont pas la foi, mais qui viennent quand même à l'Église. Nous tous, nous venons à l'Église. Mais il y a quelqu'un qui a la foi. Et tu vois aussi la personne qui n'a pas la foi expérimente un miracle. Dieu est vivant. Mais comment tu vas reconnaître tout cela? Écoute-moi bien. Toi, un tel tu n'as pas la foi, mais tu as un miracle. Toi, un tel tu as la foi, mais depuis que tu es arrivé là, tu attends le miracle mais qui n'arrive toujours pas. À cause de sa foi, mais il est toujours là persévérant. Peu importe qui est le miracle ou pas. Parce qu'il sait qu'il existe. Comme il existe, il est invisible. Comme il est invisible, il va produire le visible et on pourra le voir. Voilà pourquoi cette personne-là, alors qu'il n'a pas encore reçu son miracle, mais il attend toujours. Cette nature-là révèle qu'il a la foi. et l'autre qui a bénéficié d'un miracle, nous humainement parlons, on va dire que celui-là a la foi parce qu'il a expérimenté un miracle. Mais après deux ans, avec son miracle, cherche la personne, la personne n'est plus là. Je ne sais pas si vous avez compris. Tu vas le chercher dans sa maison, je viendrai quand même, je viendrai. mes frères, sœurs, vraiment celui qui t'a sauvé comme ça. Mais c'est la prière. Mais moi-même j'avais prié, moi-même j'avais jeûné. Moi, je me suis allongé, couché par terre. Vous comprenez les deux natures différentes. Non, vous n'avez pas bien compris. Dieu est vivant. donc mon sou a reçu par la grâce. Donc un autre a reçu par la grâce. Mais ce n'était pas par la foi. Sa foi était incapable. Parce que sa foi avait des doutes. Et après quelques temps, on ne voit plus la personne. et quand on va chercher, alors la personne commence à présenter des raisons. Il dit, mais non, moi-même. Vous pensez que c'est le pasteur qui fait ça? Oh mon Dieu. Un jour, je vous ai dit que j'ai prié pour une femme à qui on avait enlevé toutes les deux trompes. Mais j'avais prié Dieu. Je me rappelle quand je priais pour elle. Je voulais toucher son ventre. Je vois directement elle baise sa tête pour me parler à l'oreille. C'est l'incrédulité qui s'est présentée en premier. Elle me dit moi, on m'a déjà enlevé toutes les deux trompes. Dans d'autres termes, ce que tu veux faire, c'est que tu t'apprête à faire, c'est en vain. On m'a déjà enlevé les deux trompes. Alors qu'elle me parlait comme ça, sa main retirait ma main pour ne pas toucher le ventre. J'ai dit enlève tes mains. J'ai prié. Six mois plus tard, est tombée enceinte. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si tu m'avais entendu, tu aurais mieux acclamé. Dieu est vivant. Mais elle a reçu la grâce malgré son incrédulité. Elle avait des doutes, mais elle a reçu la grâce. Elle a été guérie par la grâce. Ce n'était pas par la foi. mais tu vas voir la personne qui a la foi. Abraham avait la foi. La première signature du Dieu tout puissant c'est le Dieu d'Abraham. Considère la relation d'Abraham avec Dieu. Mais des années, des années, il a reçu la promesse d'avoir un fils, mais il n'avait toujours pas. Mais Hébreu nous dit qu'il n'a même pas chancelé dans sa foi. Donc ça veut dire qu'il n'était pas ébranlé. Il était resté ferme. La foi c'est une ferme assurance. condiment et l'assurance mokoyama kassi. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Nous sommes à l'église ici. Mais tous n'ont pas la foi. D'autres sont ici par la grâce. Dieu m'a fait grâce d'être là. Mais pour certains il repose sur une foi solide. Qu'il l'ait ou pas mais il est sûr qu'il va recevoir. Qu'il voie ou pas mais il est sûr qu'il va toucher à cela. Ce Dieu que tu prises est un Dieu invisible. C'est qui amène la visibilité de toutes choses dans le monde. Dieu est vivant. La science va à gauche Dieu lui va à droite. Êtes-vous d'accord avec moi? Dieu est vivant. Abel il offrit à Dieu l'offrande qu'il donna à Dieu a révélé sa nature. C'était un homme de foi. Les hommes de foi ne donnent pas en consultant regardant les gens. Non. Pourquoi? Ils donnent non pas leur argent mais ils donnent toute leur vie à Dieu. Ils donnent tout leur meilleur. Dieu prend cela. Oh my God. Alléluia. Jamais je passerai ce monde sans qu'il y ait un homme de foi. Vendredi, j'avais dit aux gens qui étaient là que jamais je ne quitterai ce monde sans avoir laissé les empruntes comme un homme de foi. Donc jamais. Never. Alléluia. Never. Ah, ça. Noit. 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 Et en portugais? Nada. Nunca. 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 Alléluia. Dieu est vivant. Jamais je quitterai ce monde sans que je laisse les empreintes d'un homme de foi. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible dit Abel bien qu'il était déjà mort mais à cause de la foi Abel continue à parler. As-tu déjà vu un homme mort mais continue à parler? de la foi parlent même s'ils ne sont pas là. Même ils sont pris dans ce monde. Les voies continuent à parler. femmes de foi passent à Kondima Alléluia. Ils ne peuvent jamais passer inaperçus sous la terre. Oh mon Dieu. Si ton père Tony est un homme de foi, dis aussi que moi aussi je suis un homme une femme de foi. Le petit d'un lion est un lion, le petit d'un chat est un chat. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Je connais quelqu'un qui m'a dit, il dit pasteur, même si vraiment on doute, se pose des questions, mais moi je te connais depuis longtemps, tu es un homme de foi. Je lui ai dit ça tu as dit vrai. Il dit mais oui. Je me rappelle quand tu es entré dans ce bâtiment là. Tu disais un jour on va acheter ce bâtiment. Mais quand j'ai appris que vous l'avez acheté, j'ai dit non, vraiment ce pasteur là c'est un homme de foi. Un homme de foi. a des yeux qui voient dans le visible. Amen. Il voit même dans le futur. peut attirer le futur jusqu'au présent. Alléluia. La parole de Dieu dit le juste vivra par sa foi. Même parler, simplement parler, tu n'arrives pas. je vais vous acheter des chemises blanches. Alléluia. Il est juste. Vivra par sa foi. Alléluia. Dieu est vivant. La foi. La foi. C'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Des choses que tu espères. Mais que tu ne vois pas. Mais tu espères que ça va s'accomplir. Et tu es convaincu. Et après tu vois cela. Alléluia. Dieu est vivant. Plusieurs fois je vous ai dit. Ici. Il y a des sons qui sont là. Des images qui circulent. les jours passés je vous avais enseigné. J'avais dit. Pour voir ces images là. Pour entendre ces sons là. Il faut prendre un récepteur électronique. Parce que ces sons et ces images qui circulent ici sont électroniques. Êtes d'accord avec moi? Si on place un poste téléviseur ici ou Internet l'Internet ou ton smartphone il va capter tout ce qui est en train de passer. Il va sortir cela de l'invisible et le faire apparaître dans le visible. Est-ce que vous croyez? Est-ce qu'il y a des sons ici? Mais les oreilles de quelqu'un n'entend pas. Mais le téléphone électronique entend cela. Parce que ce son là qui circule ici c'est un son électronique. Images électroniques. Et ces images qui défilent ici sont des images électroniques. faut un appareil un récepteur. Puissance électronique. La puissance électronique. intermédiaire entre ce qui passe dans l'invisible et l'invisible appareil. Fait apparaître ici de manière visible les images invisibles ici au travers d'un appareil. C'est cet appareil là ne peut pas produire l'invisible de l'invisible. Mais cet appareil là ne peut pas produire l'invisible de l'invisible. Amen. Cela veut dire on peut placer même un puissant récepteur ici. Les récepteurs ne peuvent pas voir un ange qui est ici. Alors que les anges aussi sont ici. Tout ça c'est l'invisible de l'invisible. Dieu est vivant. On peut placer un récepteur électronique ici. Il ne peut pas voir l'avenir de ta vie. Il ne peut pas voir ce qui est caché dans ta pensée. ne peut pas voir ce que les esprits ont déjà planifié contre ta vie. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, quelqu'un de foi, le Dieu peut lui ouvrir les yeux et voir le plan de l'ennemi. Mais les hommes de foi quittent ce monde mais ils continuent à parler comme Abel. Comment peut continuer à parler? Ce sont les traces. Dieu est vivant. Quelqu'un peut dire mais pasteur est-ce que tout le monde nous sommes appelés à être des pasteurs pour faire des miracles? Dans une batterie il y a la borne positive et la borne négative. Êtes-vous d'accord avec moi? on va combater à décembre toutes les femmes ont une fille de 18 ans qui ne ne pas conduire pour la bonne année. Toutes les femmes n'aiment pas trop apprendre à conduire alors d'ici décembre tu as une femme plus de 18 ans tu ne ne pas conduire vers la fin de l'année je vais vraiment t'humilier Dieu est vivant écoute si moi j'ai la foi pour produire le miracle toi aie la foi pour recevoir le miracle Anne n'avait pas fait de miracle mais le miracle s'est produit en elle elle a fait partie des femmes de foi elle a laissé une trace dans ce monde des années on continue à parler de Anne dans notre temps ici nous parlons aussi de Solange dans notre temps ici nous parlerons aussi de Tripoli Dieu est vivant regarde si toi tu n'es pas appelé à produire des miracles dis à Dieu je veux être cette personne par lequel le miracle va passer et laisser des traces dans ce monde la personne que Dieu guérit du sida cette personne là n'a fait aucun exploit mais sa foi qui lui a permis de recevoir ce miracle sa foi a fait qu'on puisse témoigner d'elle qu'à une époque il y avait une maladie qui était venue dans le monde et personne ne pouvait être guéri mais elle a été guérie de cela êtes-vous d'accord avec moi la Bible dit Enoch dans le verset 5 il avait plus à comment il avait plus à Dieu la Bible dit qu'il marcha avec Dieu les gens qui marchent avec Dieu sont des personnes de foi voilà pourquoi ne marche même pas avec moi si tu n'as pas la foi ne ne me présente même pas à des gens voici mon père spirituel si tu n'as pas la foi ne le fais même pas sinon tu vas me faire honte Dieu est vivant je dis le chat ne 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 produit que des chats est-ce que tu as déjà vu un lion qui produit une sèvre si toi tu dis réellement tu es mon fils tu es ma fille tu m'appelles papa et tu présentes auprès des gens tu dois avoir la foi Dieu est vivant je suis un homme de foi un homme ou une femme de foi toi aussi tu dois être un homme une femme de foi tu dois avoir la foi la foi ne s'arrête pas seulement dans l'invisible mais elle entre dans l'invisible pour faire sortir ce qui était invisible j'ai prié pour maman toi qu'est-ce que tu as vu là tu n'as rien vu de spécial mais un homme une femme de foi doit voir parce que la foi ne nous révèle pas d'abord ce qui est invisible elle nous révèle d'abord ce qui est invisible alors ce qui est invisible va manifester ce qui est visible parce que vous vous aimez d'abord voir mais Jésus a dit heureux ceux qui n'ont pas encore vu mais qui ont cru un jour il y avait une sœur que plusieurs d'entre vous la connaissent cette sœur venait à l'église des années des années je priais pour tout le monde elle aussi je priais pour elle et quand je priais pour les gens les gens étaient secoués tombés mais elles rien donc même quand tu la touches le courant ne passe pas et moi je ne fais pas attention à ces choses là moi je suis une autre direction un jour dans un deuil elle racontait à tout le monde c'est des histoires un païen même qui était là il dit toi tu pries là-bas et tu ne crois même pas ces choses là mais regarde comment il fait tomber les gens là-bas moi je suis dans cette église là et c'est passé le dimanche elle est venue à l'église je priais pour les gens je l'ai appelé j'ai dit sœur viens sans même avoir entendu leur histoire je ne savais même pas ce qu'il y avait dans son coeur j'ai dit sœur viens passe ici devant et c'était sur le podium qui était de l'autre côté dès que son pied a foulé le podium on ne l'a même pas touché elle a été projetée le protocole l'a aidée et puis elle est tombée je vous ai dit je vous dis depuis que le culte avait fini je suis monté au bureau elle était là elle ne se relevait pas on m'a dit mais elle ne se relève pas elle est tout le temps là tout le temps là tremblante Dieu est vivant je suis redescendu je l'ai touché relève-toi elle commence à regarder les gens étaient déjà partis heureusement on n'avait pas emporté son sac j'ai dit mais pourquoi telle chose t'arrive pasteur je vais dire la vérité nous étions dans un deuil et moi je disais que c'était des jeux que tu faisais il y a bon tu vois maintenant Dieu Dieu est vivant tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi si tu penses qu'on vient jouer ici un jour Dieu va t'apprendre dans ta propre vie qu'on ne joue pas avec lui Alléluia Dieu est vivant Enoch avait plu à Dieu il avait marché avec Dieu la Bible dit il n'était pas mort Dieu l'avait enlevé il a enlevé il a établi près de lui la loi la loi naturelle naturelle était brisée pour la vie d'un homme à cause de sa foi les hommes de foi ils brisent les lois naturelles tu ne peux pas enfanter tant que tu n'as pas ces deux trompes Alléluia Dieu est vivant mais les hommes et les femmes de foi vont au-delà ils vont entrer dans cette zone invisible ils n'ont plus besoin des lois naturelles ils entrent dans le surnaturel je m'adresse à cette église je veux que tu entres dans la foi surnaturelle sors de la foi que Caïn avait Dieu est vivant les personnes qui ont la foi en Jésus Christ ne voient aucune limite Alléluia ils sont morts mais ils parlent ils marchent mais ils sont enlevés ils brisent des lois naturelles Alléluia Alléluia Abraham 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 je dis ceci les personnes qui ont la foi les personnes qui ont la foi pour eux il y a une seule loi qui est en eux c'est que Alléluia Alléluia il n'y a qu'une seule loi pour eux car rien n'est impossible à Dieu Alléluia et la réponse c'est car rien n'est impossible à celui qui croit Alléluia Amen Oh Père Tu te glorifies Seigneur Crois Les personnes qui ont la foi prient le Dieu qui croit qu'il existe le verset 6 dit Celui qui croit que Dieu existe il est agréable à Dieu Enoch avait plu à Dieu parce qu'il croyait que Dieu existe mais plusieurs d'entre nous avant de croire nous devons d'abord voir ça ce n'est plus la croyance Dieu est vivant je veux que tu commences à croire croire que Dieu existe quiconque s'approche de Dieu il doit croire que Dieu existe c'est que l'invisible existe c'est que l'invisible existe la science dit l'invisible n'existe pas la science elle elle dit que l'invisible n'existe pas mais si tu veux être un homme ou une femme de foi mais ce qui dit c'est qu'il faut dire je ne dis pas je ne sais pas que Dieu tourne le dos à la science la science dit cette maladie est incurable la science dit la science dit cette maladie est incurable la loi de la foi nous dit que cette maladie est curable la science dit c'est trop tard la science dit c'est trop tard Va poser la question à Papa Seba Il va te le dire Alléluia Dieu est vivant Il va d'abord prendre ce bébé Il te donne dans tes mains Et toi-même Trouve la réponse Les hommes de foi Les hommes de foi ne voient aucune limite La Bible dit Ils avaient cru Et Dieu ne peut pas décevoir Ceux qui ont cru en lui Dieu ne peut pas permettre Que tu sois déçu Alors que tu as placé Toute ta confiance en lui Il a dit que jamais Il n'abandonnera Ceux qui placent en lui Leur confiance Il n'est pas un homme pour mentir Un fils d'un homme Pour changer Alléluia Oh mon Dieu Église a devé Vous voyez tout le temps Des miracles Mais vous ne croyez pas Faites attention Sinon vous risquerez De passer au jugement Comme Capernaum Parce que vous voyez Plus que d'autres églises Mais ils sont attachés Avec le Seigneur Ils n'ont rien vu Des miracles Et toi qui vois Des miracles Mais attention Tu seras doublement puni C'est ça la Bible On exigera On demandera A beaucoup A celui qui avait Beaucoup reçu Alléluia Dieu est vivant La foi Les hommes de foi Les femmes de foi Ces personnes là Ne quittent jamais ce monde Sans avoir laissé des empreintes Ils ne peuvent pas quitter Ce monde Tant qu'ils n'ont pas Laissé les traces La Bible dit que Jésus A traversé la ville De Jérusalem La Bible dit que Jésus Traversa la ville De Jérusalem Jésus a traversé aussi La ville de Capernaum Jésus traversa La ville de Capernaum Donc les traces sont là Est-ce que vous m'entendez ? Dieu est vivant Je te retiens Je t'empêche De passer ce monde Tant que tu n'as pas Laissé des traces Et pour laisser des traces Tu dois être une femme Ou un homme de foi Celui qui marche avec Dieu C'est un homme Ou une femme de foi Mais tu crois qu'il est là avec toi Dieu est vivant Je répète Tu ne peux pas plaire à Dieu Si tu n'as pas la foi Et toute ta vie C'est la première offrande Que tu dois donner à Dieu Dieu est vivant La plupart des exploits Que Dieu a fait avec les hommes C'est avec les hommes Qui ont créé un espace Pour la foi Nous le lisons On prend Daniel On le place dans la fosse au lion Tu penses que Daniel était un ange ? C'était un être humain Comme toi et moi Il avait aussi la peur Alors qu'il entrait dans la fosse au lion Comme c'était un croyant Il disait Oh Dieu C'est à cause de ton nom Aujourd'hui je meurs Mais il voit que le lion Ne le touchait même pas Il avait un peu peur Il s'est approché du mur A un moment donné Il s'omnolait Quand il s'omnole Après il sursaute Le lion s'approche Comment tu vas fuir ? Où est-ce que tu vas fuir ? Le lion Le lion lui montre sa langue Alléluia Et Daniel a commencé à chanter Dieu est tout puissant Comme on qu'est Considéré Tout l'univers Créé par ton Les lions s'approchent Pour écouter le chant Dieu est vivant Les lions commencent à chanter avec lui Et les lions Et tu es gros Et tu es gros Que tout mon être Alors s'élève un champ S'élève un champ Dieu tout puissant Que tu es grand Je retirerai Dans son divin Sejour Rien n'est plus grand Alléluia Que son amour Je retirerai Dans son divin Sejour Rien n'est plus grand Que son amour Alléluia Father, thank you Père, merci Si tu es enfant de Dieu Avec cette foi-là Tu peux déplacer des montagnes Tu peux déplacer des problèmes Tu peux changer de langage Tu peux changer de langage De langage de médecin Langage d'appareil Tu chants Parce que ton sang T'avais acquisé d'une maladie Mais tu peux changer ça Par le temps Tu peux changer de langage Tu peux commencer à entendre le son des bébés dans ta maison Pendant que l'œil visible n'a pas à convient Je m'arrête là Que le Seigneur te bénisse Que mon Dieu te bénisse Un homme de foi, une femme de foi Même si tu n'as rien à manger aujourd'hui C'est quelque chose d'invisible L'invisible peut produire visible Oh mon Dieu Lève-toi et lève tes mains Réveille ma foi Un amène-moi dans l'exercice de la foi Dis cela à Dieu Les hommes de foi Peuvent dire A la nature Et la nature les obéit Il avait dit Que la pluie Il avait dit que la pluie S'arrête Dans le territoire Dans tout ce territoire Les hommes de foi Et les hommes de foi Ils peuvent aller au-delà de la loi naturelle Parce qu'il n'y a pas de couleur naturelle Réveille ma foi Réveille ma foi Réveille ma foi Restaure ma foi Réveille ma foi Je n'ai pas de lumière si ma vie Je n'ai pas de lumière si ma vie Je n'ai pas de lumière si ma vie